bonjour à toutes bonjour à tous ici sbc ishiboku trading après avoir prévu la chute du bitcoin et de l'action plastivaloir qu'il vous est possible de visualiser en regardant mes deux dernières vidéos j'analyse pour vous cette semaine le wti et je vais essayer donc d'avoir une prévision également assez juste sur le devenir de cette matière première je vous montre rapidement le journalier bon c'est pas le plus important puisque là effectivement nous avons une tendance franchement baissière sur le pétrole en journalier peut-être y avoir un rebond mais en tout cas c'est nettement baissier ce qui est important sur le pétrole ce sont les unités supérieures à savoir le mensuel et l'hebdomadaire je vous montre rapidement le trimestriel un aller simple on va dire pour vous montrer qu'il y a une étoile du soir en formation ce qui n'est pas très très bon mais bien sûr le trimestre n'est pas terminé puisque ce sera pour fin décembre donc si cette étoile du soir était validée on pourrait envisager à terme un retour proche du sar donc vers les 42 dollars à terme à long terme moyen long terme nous allons passer au mensuel le mensuel nous avons un échec sur le cumo un avalement en octobre donc une confirmation en novembre pour l'instant la moyenne 20 et légèrement enfoncée effectivement cette figure est plutôt baissière avec un premier objectif à moyenne terme autour des 49 dollars je vous ai tracé ce canal on pourrait penser que c'est peut-être plus un biseau d'élargissement enfin entre le canal haussier le biseau d'élargissement donc il est clair que là c'est baissier à moyen long terme le fait qu'on teste actuellement la moyenne 20 et qu'il joue une scène il peut peut-être y avoir un petit rebond chinkuspan reste quand même au dessus des chandeliers donc il va falloir voir ça en hebdomadaire tout va se décider donc en hebdomadaire le fait est que ce canal est quand même une inclinaison haussière et voyez on les a nos 42 dollars là sur le bas du canal et voyez environ voilà on les retrouve nos 42 dollars il ya d'ailleurs à 40 dollars un support assez important l'hebdomadaire est donc très intéressant voyez donc apparemment donc retournement de la moyenne de van stein donc passage en phase 4 de van stein mais nous voyons que le wti a rebondi sur ssb le cumot montant ce qui veut dire qu'il peut y avoir un rebond technique mais ce ne sera a priori que rebond technique avant une rechute ce rebond technique peut durer quelques semaines l'objectif l'objectif je pense reste la hauteur environ la hauteur du cumot donc on pourrait penser qu'au maximum un retour sur les 65 dollars est possible d'ici début janvier effectivement si l'on passe le cumot faudrait voir la position de ki jounsen à ce moment là donc une inclinaison baissière un rebond technique qui semble assez évident à l'heure actuelle mais il y aura vraisemblablement une rechute suite à cette reprise nous le voyons journalier avec un rsi survendu qui n'est pas significatif en plus c'est des journaliers mais c'est quand même une survente donc il peut y avoir un rebond technique et de plus pour finir par journalier une succession de bougies voyez là ça une formation de support et on pourrait même tracer un petit canal voilà voici en ce qui concerne mes prévisions rebond technique avant en rechute du pétrole je vous souhaite une très bonne semaine sur les marchés à très bientôt et Sous-titrage ST' 501